Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur French Press, l'émission qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité littéraire en France, une émission produite par l'Université Ohio State et son centre d'excellence. Aujourd'hui, nous avons le privilège de nous entretenir avec Maboula Soumaoro, qui vient nous parler de son essai, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, un essai publié en 2020 aux éditions La Découverte. Pour cette conversation, j'ai eu le plaisir d'être accompagné par ma collègue Lucille Toss, qui est professeure à l'Université Ohio State et chorégraphe. Bonjour Lucille. Bonjour Benjamin. Et bonjour à vous Maboula Soumaoro, merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Benjamin, bonjour Lucille. Bonjour Maboula. Merci de l'invitation. Alors Maboula Soumaoro, vous êtes maîtresse de conférences en anglais à l'Université de Tours, François Rabelais, membre du laboratoire Interaction culturelle et discursive et membre du Cercle d'études afro-américaines et de la diaspora à Paris. Vous avez eu une enfance nomade, née à Paris en 1976, vous grandissez en France dans une famille originaire de Côte d'Ivoire. Vous avez fait vos études en anglais à l'Université Paris-Est-Créteil et vous êtes docteur de l'Université de Tours. Votre thèse doctorale porte sur le rastafarisme et la nation de l'islam de 1930 à 1950. Spécialiste de la diaspora africaine et de l'histoire de l'esclavage, vous vous engagez également dans des causes antiracistes et afro-féministes. Alors depuis longtemps, vous vous partagez entre les deux côtés de l'Atlantique. Vous avez occupé de nombreux postes dans des universités prestigieuses aux États-Unis en France, tels que Stanford, Columbia et Sciences Po à Paris. Cette année, vous êtes Visiting Faculty à Bennington College et International Visiting Professor à Columbia University dans le cadre d'une Mellon Arts Project dans le Vermont, où vous donnez d'ailleurs un séminaire intitulé Blackness in France. Par ailleurs, vous avez été en 2020 la première résidente du programme de la Villa Albertine à Atlanta. Alors l'ouvrage dont nous allons discuter aujourd'hui, Le triangle et l'hexagone, réflexion sur une identité noire, était publié en 2020 aux éditions La Découverte. Il s'agit à la fois d'un compte-rendu de vos recherches politiques, intellectuelles, artistiques au sujet de la diaspora africaine, mais aussi d'une autobiographie intellectuelle qui retrace votre parcours entre la France et les États-Unis. Alors pour débuter notre discussion, j'aimerais essayer d'embrasser avec vous la spécificité générique de votre ouvrage, puisque celui-ci défile les normes en vigueur d'une manière stimulante et assumée. Alors il ne s'agit pas d'un ouvrage universitaire dans le sens classique et parfois ennuyeux du terme, vos notes de bas de page par exemple étant volontairement réduites. Il ne s'agit pas non plus d'un essai, un genre dont les exemples ont tendance à aborder une pluralité de sujets, souvent hétérogènes, tandis que le vôtre est fermement centré sur la question de l'identité noire. Alors direz-vous que votre ouvrage fonde un genre nouveau, un genre maniant l'hybridation de la recherche intellectuelle et du récit autobiographique. Ou bien se définit-il mieux par sa volonté assumée d'échapper à toute tentative de catégorisation générique ? Alors je vous remercie Benjamin pour cette première question qui semble d'ores et déjà nous plonger dans le cœur du sujet. C'est vrai que la question de la définition et de la catégorisation de l'ouvrage peut être discutée. Je ne pourrais pas moi-même précisément dire dans quelle catégorie placer cet ouvrage. Et je me suis souvent amusée à Paris par exemple de voir dans les librairies dans quelle rubrique était placé l'ouvrage. Alors parfois c'était en sociologie, ça a été en littérature, ça a été en ouvrage francophone. Et même si à chaque fois je me plaignais de ces catégorisations, je ne pourrais pas dire où j'aurais aimé voir mon livre. Parce que la question du défi des catégories, je pense que je l'explore notamment dans l'ouvrage lui-même. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ces catégories, qu'est-ce qu'on fait de ces frontières, qu'est-ce qu'on fait de ces définitions qui intellectuellement, historiquement, artistiquement, voire ont posé problème et qui d'un point de vue très personnel et intime, ont également posé problème. Donc il est vrai que je pense avoir joué avec cela, mais pas seulement de manière oppositionnelle et pas seulement de manière extrêmement consciente. Je pense que c'était un désir, une recherche de liberté. Et donc il y a ce côté que vous avez évoqué, ce côté assumé de ne pas suivre les règles strictement universitaires, mais justement parce que je les ai suivies auparavant. Je suis maîtresse de conférences aujourd'hui, je suis docteur, j'ai écrit une thèse de doctorat, j'ai publié des travaux scientifiques. Là, je pense que c'était quand même la liberté, une sorte de recherche de liberté, de m'extraire un peu de tout cela et d'écrire comme je voulais écrire, avec quand même, et ça c'était conscient, le souci de l'accessibilité. Donc même si aujourd'hui, donc trois ans plus tard, pratiquement exactement trois ans plus tard, j'ai l'impression que le livre ne va pas assez loin et que je m'imagine plus libre aujourd'hui, à l'époque c'était vraiment ne pas écrire en utilisant un jargon académique qui est pour moi une sorte d'instrument de manifestation de l'élitisme qui fait partie intégrale du fonctionnement même des savoirs universitaires. C'est-à-dire que plus c'est spécifique, plus c'est technique, plus c'est jargonneux, plus c'est valorisé, plus cela ferait montre d'une sorte d'intelligence supérieure et d'une légitimité qui justifierait notre place au sein de l'académie, au sein du monde universitaire. Et moi, j'avais envie que davantage de personnes puissent lire ce livre. Ce qui voudrait dire que des collègues, des spécialistes pourraient lire le livre, pourraient déplorer le manque de notes de bas de page ou le manque d'explication. Mais je dirais à ces collègues qu'il leur suffit de faire leur propre recherche, si c'est des choses qu'ils ne connaissent pas, de faire leur propre recherche, puisque je pense que je mentionne des lieux, des événements, il y a des ouvrages, enfin voilà, c'est très facile. Et par contre, les personnes qui ne sont pas spécialistes, elles pourraient ne pas se sentir immédiatement exclues. Et c'est-à-dire utiliser ce livre comme une sorte d'entrée en matière, une sorte d'initiation, et libre à chacun et à chacune d'approfondir ou de se contenter de cela. Donc ça, c'était très conscient. Le reste, on va dire, le défi, enfin le fait de défier ces manières de faire universitaires, le but c'est vraiment de s'en éloigner, de ne pas du tout y penser. Je voudrais rebondir sur une des remarques que vous venez de faire, celle qui porte sur la liberté. Vous venez de dire que trois ans plus tard, vous avez peut-être la tentation de reprendre le livre, de lui ajouter des éléments, de retoucher certains aspects. Et quels aspects en particulier ? Dans quels aspects du livre, de ce livre réécrit, cette liberté encore plus vaste pourrait se manifester ? Alors je pense que la question encore une fois, elle est très intéressante. Je pense que même les notes de bas de page, je les enlèverai. Et je pense que je tenterai d'écrire de manière moins explicative, c'est-à-dire ne pas avoir le souci. Enfin, il y a quand même quelque chose que j'apprécie qui me tient à cœur, c'est peut-être un peu de pédagogie. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est vraiment les notions de ce qu'on appelle Afrofluency, par exemple. Là, je parle de ma collègue Kayama Glover, qui a inventé le terme, c'est-à-dire d'avoir une langue beaucoup plus assumée, une langue qui ne traduit plus. C'est-à-dire les personnes dont je parle, les ouvrages, les événements historiques, les expressions, les incorporer sans les expliquer. En laissant la possibilité, pour les personnes qui ne connaissent pas cette langue afro-diasporique, de faire des recherches à ce sujet. Mais aussi d'avoir en tête les personnes qui connaissent déjà et qui n'ont pas besoin d'explication. Et ça, je pense que c'est ce que j'aimerais faire. Il faut écrire un autre livre très vite, alors. Il faut écrire plusieurs livres. Je pense que je n'écrirais qu'un seul livre et que ça sera toujours des déclinaisons du même livre, à mon avis. Dans ce cas-là, vous avez des prédécesseurs fameux à Montaigne qui n'a écrit qu'un seul livre, d'une certaine manière, et qui le remettent sur le métier pendant des années. Exactement. Un modèle d'écriture tout à fait honora. On n'a rien inventé depuis Montaigne. Je veux dire, on n'invente rien. Je pense que j'ai des obsessions et que les obsessions vont prendre des formes différentes. La question de la traduction m'intéresse de plus en plus, mais pas seulement la traduction. Au niveau linguistique, la traduction par la forme, la traduction peut-être par le mouvement. Mais on dit la même chose. J'ai l'impression de dire, comme Montaigne, la même chose. Oui, ce qui est remarquable dans votre mode de fonctionnement, c'est que c'est vraiment le mode de fonctionnement d'un écrivain. J'ai l'impression, plus que d'un chercheur traditionnel dans les humanités. Dans le sens où un écrivain a aussi souvent ce corps d'obsession qui sont déclinés dans une pluralité de textes et auquel cet auteur va revenir d'une manière très récurrente. Vous vous identifiez peut-être un petit peu plus comme une écrivaine, peut-être ? C'est intéressant comme commentaire parce que non, justement, je n'arrive pas à m'imaginer comme écrivaine. Mais on m'a déjà fait la remarque. J'ai eu du mal peut-être aussi à m'identifier comme universitaire pur, puisque je viens tellement d'un milieu extra-universitaire à l'origine. Donc l'université, la sphère académique, c'est évidemment un espace que je côtoie maintenant depuis plusieurs décennies. Mais toujours en me considérant comme un peu extérieure, même si le fait est que je suis universitaire. Et donc, je pense que la question de l'identité d'écrivaine, elle est un peu pareille pour moi. C'est-à-dire que c'est comme un nouveau label, comme une sorte de nouveau manteau que je ne sais pas tellement très bien porter. Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire concernant, oui, ces obsessions-là et cette réflexion sur la forme, sur la question du dire comment peut-on dire les choses, comment peut-on les exprimer de la manière la plus précise, de la manière la plus idéaliste, c'est-à-dire au plus proche de la réalité qui n'est jamais atteignable, mais qu'on cherche quand même, je suis une idéaliste. Donc, oui, peut-être qu'au final, je suis une écrivaine, peut-être qu'il faut que je l'accepte, je ne sais pas. Sans doute, sans doute. Page 15, vous avez cette formule lumineuse qui vient directement répondre à celles et ceux qui seraient tentés de minimiser la singularité historique et l'atrocité exceptionnelle du commerce triangulaire. Je cite, si l'esclavage a été pratiqué depuis longtemps par de nombreux groupes humains, et existait presque partout sur la planète, et existe encore, « L'esclavage colonial est le seul qui est inscrit dans les corps à nouvel ordre sociopolitique ». Alors, pourriez-vous développer, s'il vous plaît, pour nous, la signification de cette très belle formule « L'esclavage colonial est le seul qui est inscrit dans les corps à nouvel ordre sociopolitique » et nous rappeler les raisons pour lesquelles il est justifié de souligner la singularité historique du commerce triangulaire. Alors, je pense que la question est importante et que, vraiment, elle apparaît énormément et presque systématiquement dans les débats publics, dans les débats politiques en France hexagonale sur, on va dire, ce qui émergerait de manière récente, ce qui est absolument faux, et qui placerait, je ne sais pas, une sorte d'obsession sur les questions de catégorisation raciale. Je pense que l'ère à laquelle nous appartenons, vraiment, nous mène à ce moment historique précis qui est l'ère moderne. Et l'ère moderne qui débute avec ce que nous avons appelé les grandes découvertes, tous les projets coloniaux des grandes puissances européennes, certaines qui ont décliné, d'autres qui sont encore, on va dire, bien dominantes. En tout cas, le moment dont je parle, on va dire le 15e siècle, c'est le moment où l'Europe, l'Europe occidentale, parcourt le monde à une échelle sans précédent, s'installe sur d'autres continents, et moi, je m'intéresse particulièrement aux Amériques et aux continents africains. Et dans ce moment d'exploration, de colonisation, de prédation, l'un des temps forts, c'est la mise en place de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage. Et donc, la question de l'esclavage est une question très ancienne dans l'histoire de l'humanité. Et de nombreuses formes d'esclavage ont existé à travers le monde et à travers l'histoire de l'humanité. L'esclavage dont nous parlons dans cette ère moderne que je viens de définir, c'est l'esclavage en tant qu'institution qui s'est limité à une seule catégorie de la population. C'est ça la différence. Et cette limitation à une seule catégorie de la population, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des personnes, des communautés qui ne faisaient pas partie de ces populations visées, ça ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas pauvres, qu'elles n'étaient pas exclues, qu'elles n'étaient pas dominées, qu'elles n'étaient pas maltraitées. Mais il y a eu quand même cette mise en place d'un ordre socio-racial. C'est-à-dire qu'une couleur de peau a déterminé, enfin des couleurs de peau, ont déterminé une place dans la hiérarchie de ces sociétés. Donc moi je parle vraiment de l'opposition très radicale entre noir et blanc, mais il y a d'autres couleurs entre ces deux extrêmes. Mais dans l'histoire de l'esclavage, les esclaves étaient des noirs, étaient des personnes d'origine africaine. Et dans ces catégories, dans ces sociétés qui ont pratiqué l'esclavage, les personnes libres, propriétaires d'esclaves ou non, n'étaient pas des noirs. Et ça c'est le fondement, c'est le pilier. Et je pense que ce pilier a structuré et continue de structurer les sociétés que nous habitons aujourd'hui. Donc c'est en ça que je dis que l'esclavage, enfin je le dis, mais je veux dire il y a toute une histoire, il y a beaucoup de chercheurs, de chercheuses, d'artistes, d'intellectuels qui ont réfléchi sur la question. C'est ça l'ancrage dans le corps. Et ça met sa place dans le corps et dans la vision que l'on porte sur les corps. C'est-à-dire qu'en vérité on dit très facilement noir et blanc, mais qui est le plus foncé des blancs et le plus clair des noirs ? Quel serait cet être humain frontière qui incarnerait la séparation entre les deux groupes déterminés ? Je veux dire, on sait que ça n'a pas de sens. Mais en tout cas, il y a eu, par les sociétés, donc la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, enfin toutes ces puissances européennes, cette mise en place et cet ancrage dans le corps humain qui s'est fait le reflet, le miroir, l'écho de la hiérarchisation de ces sociétés. Donc c'est de ça dont je parle. Ça veut dire quelque chose d'avoir le corps perçu comme blanc et ça veut dire quelque chose d'avoir le corps perçu comme noir dans les sociétés que je viens d'évoquer à l'époque à laquelle je faisais référence, mais aussi dans nos sociétés d'aujourd'hui, parce que nous sommes les héritiers de ces temps-là. C'est ça la différence. L'esclavage en lui-même, on va dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mais l'esclavage limité à certains corps, c'est ça la nouveauté. Ce qui veut dire que même quand on était de couleur noire ou perçu comme ayant la couleur noire et qu'on n'était pas esclave, on était quand même considéré comme inférieur. Et même si on était perçu comme blanc et qu'on n'était pas propriétaire d'esclaves, ce qui était la vaste majorité, puisque la classe des planteurs était une classe d'élite, très limitée numériquement, on va dire. Et même quand on était blanc et qu'on n'était pas propriétaire d'esclaves, on bénéficiait de cette position supérieure dans la hiérarchie. C'est ça que ça veut dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, l'une des singularités de votre ouvrage consiste dans la mise en avant revendiquée d'une personne que les ouvrages scientifiques ont tendance à occulter, à savoir la personne empirique de l'auteur, manifestée par la première personne du singulier. À ce propos, vous écrivez, page 21 du triangle et hexagone, je cite « Dans un espoir d'émancipation et de libération, l'utilisation consciente du pronom « je » signifie assumer pleinement son individualité et ne pas respecter les recommandations nombreuses et très sérieuses concernant la distance critique qu'il s'agirait de maintenir à tout prix. En cela, je renonce à cette distance dite critique et à l'illusion de la scientificité neutre et objective, tout en laissant de côté les accusations de non-rationalité et d'incapacité à raisonner et analyser. Alors en effet, contrairement à l'injonction classique qui émane de l'institution universitaire, vous conjoignez précisément « scientificité » et « témoignage individuel » en faisant de votre expérience individuelle à la fois le point de vue et l'objet de votre étude. Alors pourriez-vous nous expliquer pour quelles raisons cette articulation entre écriture de soi et réflexion sur l'identité noire est au cœur même de votre projet intellectuel ? Alors encore une fois, déjà je vais commencer par vous remercier parce que ça fait toujours très plaisir, c'est pas si fréquent d'être prise aussi sérieusement, aussi sérieusement dans le contexte français en fait. Donc merci ! Merci à vous d'être avec nous, c'est un travail de vous avoir. La moindre chose, c'est de vous lire avec attention. Oui, mais c'est pas automatique, donc c'est pour ça que... Vous êtes agréablement surpris. Oui, non, enfin pas agréablement surpris parce que je ne venais pas avec des a priori, mais c'est vrai que ça n'a pas été très fréquent pour moi d'avoir cette qualité de questions et d'analyse. C'est vrai, avant d'être aimable, c'est vrai et sincère. Je pense que pour répondre à votre question qui est très difficile en vérité, la question, on va dire, existentielle, philosophique, la première des questions c'est qui suis-je ? Et quand je tente de répondre à cette question, la seconde qui apparaît presque immédiatement, c'est qui suis-je par rapport à cette histoire ? Si je parle de noir, si ma spécialisation c'est la diaspora noire-africaine des Amériques, si je parle des personnes qui ont été déplacées dans le cadre de la traite négrière transatlantique, si je parle des sociétés post-esclavagistes, si je parle, je ne sais pas moi, de syncrétisme, de culture, de réinvention, enfin toutes ces notions que j'explore, puis-je faire comme si mon corps et la perception de mon corps ne m'inscrivaient pas dans ces catégorisations ? Et à partir du moment où je prends en compte cette considération, que fais-je de cette considération ? Est-ce que je me tiens à distance ? Est-ce que je peux disséquer le passé, le présent et regarder à la loupe de haut ? Ou est-ce que j'assume d'intégrer ces groupes-là, d'intégrer cette histoire, ce qui peut amener pas seulement au manque de distance, mais peut-être à une perspective depuis l'intérieur qui peut nourrir ces réflexions ? Je ne pense pas que le fait de faire partie de ces groupes-là, ou de ces catégorisations-là, empêche systématiquement la pensée. Je pense qu'il y a une pensée de l'intérieur qui est possible. Et je pense aussi que ça permet davantage d'humaniser le sujet, parce que sinon on continue de manière perpétuelle la réification. Les personnes esclavisées, les Noirs, les personnes dominées, quelle que soit l'appellation, ce ne sont pas seulement des personnes, des groupes, ce ne sont pas des statistiques, ce sont des vies, ce sont des expériences. Et ces expériences incluent également ma propre expérience. Donc comment puis-je, et peut-être que ça peut revenir à l'une de vos premières questions, mais je pense que l'une des questions principales, c'est comment puis-je m'expliquer ma propre vie ? Comment puis-je m'expliquer la trajectoire migratoire de mes parents ? Comment puis-je m'expliquer ma propre trajectoire migratoire, puisque moi-même j'ai quitté la France pour aller, de manière un peu décousue, mais quand même systématique et assez longue, développer une partie de ma vie aux États-Unis ? Qu'est-ce que ça veut dire pour un être humain de quitter un lieu, de venir dans un autre lieu, de s'installer dans un lieu, de donner naissance dans un autre lieu, de mourir, d'être enterré, de réfléchir à ce que constituent les origines, la famille, la généalogie, la maison, le chez-soi ? Ça, c'est des questions très, très humaines et qui ne peuvent pas être adressées uniquement par le prisme froid, distant de… En 1492, Christophe Colomb est arrivé dans les Amériques, il n'y a pas que ça, il y a une histoire derrière et il y a plein d'histoires derrière. Donc, pour ma part, il était vraiment question d'assumer cela et de me dire « Je suis une femme, je suis une femme noire, je suis française, je suis d'origine ivoirienne, je suis partie aux États-Unis, j'ai étudié en français aux États-Unis, il m'est arrivé des choses, j'ai été témoin d'autres choses, j'ai étudié ces choses, j'ai essayé de les systématiser, j'ai étudié la théorie, l'histoire. » Voilà, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Ça n'a pas élucidé tous les mystères, mais en tout cas, ça libère. Peut-être que ça libère. Voilà, c'est ça l'enjeu, en tout cas, de ce... Je ne sais pas comment expliquer. Parfois, moi, avec le savoir universitaire, j'ai eu un problème de... Je n'arrive pas à trouver d'autres mots que la froideur. C'était trop froid, c'était trop distant, et on analyse et on regarde et on participe à des colloques et on fait des conférences, on écrit des ouvrages, on est titularisé, on est valorisé. Mais au quotidien et pour les personnes qui vivent ces histoires-là en progrès, enfin, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on parle de racisme, si on parle de processus de racialisation, si on parle de discrimination, qu'est-ce que ça veut dire que de ne pas, je ne sais pas, obtenir un emploi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et donc, ne pas obtenir un emploi, c'est-à-dire la question socio-économique. Donc, on va dire, oui, mais les gens, par exemple, n'ont pas assez d'argent, sont pauvres. Mais qu'est-ce que ça veut dire au niveau émotionnel ? La déception, le sentiment que l'on ressent lié au fait de ne jamais être le gagnant ou la gagnante, de ne jamais être choisi, de ne jamais être à la hauteur, de ne jamais être de valeur. Voilà, qu'est-ce que ça crée dans la psyché ? Et pas du tout pour faire de la psychanalyse de comptoir, c'est pas ça. Mais au-delà du chiffre, c'est-à-dire tel pourcentage de personnes n'ont pas accès au logement, à l'emploi, je ne sais pas moi, à la santé, à l'éducation, ces êtres humains, voilà, comment le vivent-ils ? Et donc, moi, je fais partie de ces êtres humains, donc je sais exactement ce que je n'ai pas obtenu et ce que ça m'a fait. Et au-delà de moi, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'être égocentrique, mais voilà, tout ce à quoi j'ai été exposé. Alors, Le triangle et l'hexagone est paru en traduction anglaise en 2022 chez Politi, sous le titre « Black is the journey, Africa not a name », un titre d'une grande beauté et d'une puissance évocatrice considérable. Votre traductrice est Kayama Glover, dont vous avez mentionné, n'est-ce pas, il y a quelques instants, qui a également traduit les œuvres de Marie Vieux-Chauvet, René Despestre et Françoise Vergeste, parmi d'autres auteurs. Alors, pouvez-vous nous parler de votre travail avec votre traductrice et de la nature de votre contribution à la traduction de ce livre ? Avez-vous pris une part active à ce travail, étant donné la maîtrise que vous détenez de la langue anglaise et qui a trouvé la magnifique réinvention de votre titre en anglais ? Alors, je connais Kayama Glover depuis que nous étions étudiantes. En fait, je l'ai rencontrée il y a à peu près 20 ans dans un séminaire de Columbia University qui a été enseigné par Marie Scondé, la Guadeloupéenne, dont j'ai fait la connaissance à New York, alors que je n'avais aucune idée de son œuvre ni même de son existence en France hexagonale. Et il se trouve que je rencontre Marie Scondé à New York. Et quelques temps après l'avoir rencontrée, je suis son séminaire. Et il se trouve que Kayama Glover était plus avancée dans ses études doctorales. et elle finissait sa thèse sur la figure du zombie dans la littérature haïtienne avec Marie Scondé, sous la direction de Marie Scondé. Donc c'est dans ces conditions que nous nous sommes rencontrés. Et moi, la première fois que je rencontre Kayama Glover, elle vient pour faire un exposé au cours du séminaire et je la trouve magistrale. Enfin, je trouve que ses analyses, que sa maîtrise du français, enfin, et elle travaille sur un champ que je ne connais pas, c'est-à-dire la littérature haïtienne. Elle m'apprend beaucoup de choses, mais donc tout de suite, en fait, nous discutons, nous nous connectons et nous conversons. Et cette conversation, en fait, ne s'est jamais arrêtée. Ce qui veut dire qu'à travers les années, j'ai collaboré avec Kayama. À un moment, nous sommes devenus collègues. Nous continuons régulièrement à enseigner ensemble. Et je pense que nous apprenons des choses l'une de l'autre. C'est-à-dire que je peux rentrer d'une certaine façon dans son expérience d'Africaine-Américaine et aux origines caribéennes et qu'elle, elle entre aussi dans mon identité de femme noire française. Et donc, c'est des choses qui ont nourri une amitié, mais aussi une amitié intellectuelle. Donc, au moment de choisir, en tout cas d'envisager la traduction du livre, « Le triangle et l'hexagone », je pense immédiatement à Kayama parce que je lui fais confiance. Parce que, comme vous l'avez dit, elle a une carrière académique, je veux dire, impeccable et incroyable. Donc, j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'elle produit. J'ai beaucoup de respect pour la langue qu'elle parle et la langue française et surtout la langue anglaise aussi. Elle écrit très bien et elle parle très bien en anglais. Donc, j'ai l'impression de trouver avec elle l'intimité nécessaire pour éviter peut-être la trahison, même si on sait très bien que la traduction est toujours une sorte de forme de trahison. Mais je me dis qu'avec Kayama, on pourra se parler, on pourra collaborer. Et je pense que le deuxième point, c'était aussi de, en quelque sorte, de continuer cette conversation. C'est-à-dire que ça m'intéressait d'avoir la perspective d'une africaine-américaine sur ces questions. C'est-à-dire, et je pense que c'est un terme qu'elle a utilisé dans des présentations que nous avons effectuées ensemble, elle parle du transfert du jeu. C'est-à-dire qu'elle s'est appropriée, qu'elle a dû s'approprier mon jeu. Et donc, ça nous renvoie à ce que j'évoquais tout à l'heure. Il ne s'agit pas seulement de parler de moi. C'est le jeu, évidemment, et le mien d'abord, mais peut devenir le jeu de quelqu'un d'autre. Et donc, avoir cette expérience-là avec elle a été très important, tout comme je suis très intéressée. Mais après, les langues, je les maîtrise moins. Si quelqu'un utilisait jeu, une femme afro-brésilienne utilisait le jeu, j'aimerais bien savoir ce qu'elle ferait, elle, de sa propre expérience. Donc, dans la traduction anglaise du triangle et de l'hexagone, Kayama Glover a tenu à écrire une sorte de petite introduction, une note de la traductrice, où elle parle elle-même de son rapport à la langue maternelle, de la non... on va dire peut-être le non-fossé qui existe dans son cas, au niveau de la langue maternelle, que l'anglais est sa langue et qu'elle n'a pas, elle, d'angoisse, où il n'y a pas de question particulière, mais qu'elle réfléchit à ses origines caribéennes et qu'elle a apprécié cette intimité, et surtout cette invitation à la conversation transatlantique. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Kayama et je suis très contente de sa traduction. Nous avons collaboré très étroitement, c'est-à-dire qu'elle m'a envoyé tous les stades de la traduction et j'ai fait des commentaires, des suggestions. Parfois, il a fallu que j'explicite, notamment des références très particulières françaises, et elle a été très, très ouverte. Et enfin, le titre est le mien, en fait. Et donc, je lui ai imposé le titre et qu'elle a accepté. Donc, je ne vais pas dire que c'était de la domination, même si j'étais prête à dominer, mais elle n'a pas du tout discuté le titre. Et ce qui est intéressant pour moi, c'est que souvent, j'aime bien mes titres. J'aime mes titres. Je trouve que je suis bonne en titre. Parce que je trouve que le titre est une belle promesse. Après, je vous en parlais tout à l'heure, il y a plein de choses du livre que je changerais. Mais les titres, j'aime bien. C'est comme si c'était toute ma... Tout était synthétisé dans le titre. Et je parle des titres comme une promesse. Après, je trouve que je ne tiens pas toujours cette promesse. Mais qu'en tout cas, elle était ambitieuse. Donc, Black is the journey, African had the name. C'est comme ça que j'entendais le titre en anglais. Voilà. De toute façon, il ne pouvait pas avoir de traduction littérale parce que la question de l'hexagone serait un peu compliquée. Alors qu'en français, c'est la question du triangle qui était compliquée pour l'éditeur. Donc, la traduction littérale ne voulait rien dire. Mais la traduction, c'est aussi ça. C'est accepter le voyage. Enfin, ce ne sont pas des équivalences terme à terme. Et donc, Black is the journey, African had the name. C'est comme ça que je l'entendais. Et en plus, je suis très, très fan du travail de l'artiste Arthur Jaffa. Et il a des longs titres comme ça. Love is the message, the message is death. Et je trouve ça très poétique. Donc, je me suis aperçue bien après que peut-être qu'il y avait un peu du Arthur Jaffa dans mon titre. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire sur la traduction. C'était assez long, pardon. Alors, pour continuer à parler des deux versions de votre livre, j'aimerais discuter avec vous brièvement de la réception qu'elles ont reçue de chaque côté de l'Atlantique. Le triangle hexagone est sorti il y a trois ans. Black is the journey, African had the name est paru en 2022. Alors, avez-vous été sensible au recoupement des jugements critiques sur ces deux livres, dans la presse française et anglo-saxonne, ou davantage à leur divergence ? Alors, ça a été vraiment deux sorties différentes. Le livre est sorti il y a presque exactement trois ans, en fait. Il est sorti en février 2020. Et au niveau de la réception, ça dépend vraiment des espaces. Donc, dans la presse française, dans la presse mainstream, j'ai eu ce qu'on peut appeler une belle couverture médiatique. Mais j'ai souvent été un peu, je ne vais pas dire déçue, mais un peu frustrée, justement, du niveau de conversation. Parfois, j'avais l'impression de ne pas être comprise, même si on me disait, écoutez, vous avez eu un article là, vous avez été invité là, c'est bien, c'est ce qui compte. Mais en termes de conversation, franchement, ce n'était pas très stimulant. Parce qu'il y a plein de choses qui ne sont pas comprises, parce que peut-être que la langue, peut-être la langue, quand je parlais de Afro-Fluency, les références sont tellement méconnues que les gens s'attendaient à plus d'explications, plus de démonstrations. ce qui était exactement le contraire de ce que je voulais faire. Écrire de cette façon, c'était aussi, pour moi, une façon de dire, je vais parler de plein de choses que vous ne connaissez pas. Un, je vais parler de... Enfin, premièrement, je vais parler de choses que vous ne connaissez pas. Et deux, je ne vais même pas vous les expliquer. Et peut-être que vous allez pouvoir prendre conscience de tout ce que vous ignorez. Et je ne suis pas là pour vous instruire. C'est-à-dire que je suis enseignante chercheuse de formation. Donc, vous pouvez prendre et suivre mes cours. Mais ce n'est pas une démonstration de force. Ce n'est pas une démonstration de scientificité. La force et la scientificité, la maîtrise de ces questions, de ces concepts, je les ai déjà. Et je ne vais pas les distiller comme ça. Faites vos devoirs, en fait. Donc, parfois, dans la couverture médiatique, voilà, on a évoqué, il a été question de... J'aurais aimé en savoir un peu plus sur sa thèse de doctorat. Ma thèse de doctorat est en ligne depuis 2008. Elle est accessible gratuitement. Enfin, je veux dire, ça fait partie des règles du jeu. Donc, allez lire. Allez lire. Je l'ai déjà écrite. Ça fait, alors, on est en 2023. Ça fait combien d'années maintenant ? Voilà, je suis passée à autre chose. Je n'ai pas le temps de discuter de tout ça. Donc, ça, c'est un premier, comment dire, une première forme de réception. Ce qui a existé en France, pas seulement hexagonal aussi, dans les territoires qu'on appelle les territoires d'outre-mer, c'est quand même vraiment une réception très chaleureuse, une attente, en fait, qui s'était exprimée, puisque depuis quelques années, je faisais des interventions en dehors du strict milieu universitaire. Donc, il y avait des personnes plus jeunes, des étudiants, des étudiantes, des activistes, des artistes, qui m'avaient réclamé, en fait, un livre, juste une commande comme ça, qui m'avaient réclamé un livre. Et donc, ces personnes-là, quand le livre est sorti, ont vraiment été incroyables et m'ont comme plébiscité. Donc, j'ai eu beaucoup d'invitations, j'ai fait beaucoup d'interventions autour du livre. Et là, c'était vraiment intéressant de voir comment les gens lisaient et ce que le livre leur faisait collectivement et individuellement. Et c'était vraiment très rafraîchissant, puisque, oui, c'était rafraîchissant. Et même les analyses et la critique, pas seulement l'accueil chaleureux, mais la critique où vous ne parlez pas de ceci ou tu ne parles pas de cela. Voilà, ça, c'était bien. Donc, en France, ça dépend des endroits, ça dépend des milieux. Il y a l'Hexagone, il y a les territoires qu'on appelle les Outre-mer. Donc, vraiment, j'ai fait beaucoup de choses. Aux États-Unis et ailleurs, il y a eu aussi une belle réception. Donc là, je suis à The Ohio State University aujourd'hui, qui fait partie des endroits qui m'invitent. La réception, elle, c'est plus limitée au milieu universitaire. Mais je trouve que le milieu universitaire aux États-Unis, en tout cas, mon expérience de celui-ci, est beaucoup plus élargi, beaucoup plus complexe que le milieu universitaire français. Même si en France, de jeunes chercheurs, des enseignants et des enseignantes plus jeunes, enfin, voilà, pas de ma génération, mais plus jeunes, semblent ouverts à ces questions. Parfois, il n'y a pas la place en milieu universitaire pour ces questions. Alors qu'aux États-Unis, il y a beaucoup plus de départements, il y a beaucoup plus de conversations, il y a beaucoup plus de savoirs qui sont institutionnalisés. Ce qui a fait que j'ai moins été en contact avec, par exemple, des activistes ou des personnes qui ne font pas partie du milieu universitaire. Mais les questions sont toujours très intéressantes. La lecture est toujours très fine. Et puis là, on peut vraiment plonger dans le livre. Et c'est très bien. Donc, vraiment, je n'ai pas du tout à me plaindre. Ça fait trois ans. Et même si, évidemment, en trois ans, j'ai évolué et que je passe à d'autres choses, c'est quand même extrêmement agréable de parler de ce bébé de trois ans. Qui continue à vivre. Et qui continue à vivre. Alors, avant de donner la parole à Lucille Thoth, j'aimerais revenir à la conclusion de votre ouvrage lorsque vous abordez la question de la nationalité française. Vous écrivez, je cite, « Ainsi, la vision de la France constamment mise en avant est celle d'une nation séculaire, détentrice de valeurs et traditions fondamentales qui lui sont propres et dont l'ancienneté constitue le sous-bassement de la légitimité. » Nous nous appuyons également sur ce passé français. Notre vision en est tout simplement critique, radicalement différente et surtout élargie. Et nous nous autorisons cela parce que nous sommes chez nous en France. Que le pays l'accepte ou non, cette nationalité n'est pas un haut fait. Elle n'est pas non plus une revendication. Cette appartenance à la nation française n'est pas un diplôme, ni même une récompense ou une fierté. Elle découle d'un constat. Alors, je me demande toutefois si cette définition purement administrative de la nationalité, qu'il a réduit à un constat, et s'abstient d'en faire un motif de fierté quelconque, ne manque pas peut-être la dimension à la fois émotive et programmatique que peut revêtir l'appartenance nationale. Dans le magnifique texte dont elle a fait la lecture lors de la cérémonie d'investiture de Joe Biden, la poétesse Amanda Gorman déclarait « Being an American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it. » Une phrase qui peut se traduire en français par « Être américain est davantage qu'une fierté dont on hérite. C'est le passé dont on s'empare et la manière dont on le répare. » Alors, la question que je me pose est celle-ci. Une autre forme d'adhésion à la nation française, à la fois sentimentale, esthétique, intellectuelle et tournée vers l'avenir, est-elle envisageable ? Une adhésion qui dépasserait le constat objectif d'une catégorie administrative et conjoindrait, à la manière esquissée par Amanda Gorman, la fierté d'un héritage culturel et historique et la volonté de réparer ce qui, dans la France d'aujourd'hui, est la conséquence indéniable des fautes d'hier. Alors là, Benjamin, comme dernière question. C'est très, très intéressant comme question. Je pense que je vais commencer par la perspective, puisque vous avez cité Amanda Gorman. Et donc, moi, je suis l'équivalent d'Amanda Gorman, mais dans le contexte français. On arrive à deux positionnements qui, à mes yeux, demeurent différents. Amanda Gorman, au nom des Africains-Américains, parle d'un ancrage africain-américain qui est très ancien et d'une revendication pour une partie des Africains-Américains d'une part non négligeable. Et là, je parle, nous sommes en février, c'est Black History Month, qui est devenu Black History Month en 1976 seulement, qui avait été fondé par l'historien Carter G. Woodson en 1926. Et ce n'était pas un mois, c'était une semaine. Negro History Week, 1926. Alors qu'on parle d'une communauté qui est arrivée sur le territoire qui n'était pas encore celui des États-Unis en 1619. Donc, tout ça pour dire que la présence africaine-américaine au sein de la nation étatsunienne est très, très ancienne. Et elle est très ancienne sur, on va dire, dans la partie continentale mainland des États-Unis. Depuis 1619, on parle de la Virginie. Et donc, 1619, c'est près de 150 ans, un peu plus de 150 ans, avant l'établissement même, la création de la nation étatsunienne. Donc, pour quelqu'un comme Amanda Gordman et pour une partie de la communauté africaine-américaine, il y a vraiment une communauté de destin qui est très ancienne et qui est très ancrée. C'est-à-dire l'arrivée des Africains-Américains, esclavisés à cette époque, mais qui précèdent les grandes vagues migratoires, que ce soit les Irlandais, que ce soit les Russes, que ce soit les populations juives, enfin, toutes les grandes vagues migratoires de la fin du 19e siècle, Ellis Island. Voilà. Donc, il y a dans les histoires africaines-américaines ce rappel constant de l'imbrication des destins africains-américains et étatsuniens, et étatsuniens pas seulement considérés comme blancs. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, quand l'investiture, au cours de l'investiture, Amanda Gordman se réclame, est invitée, fait partie d'ailleurs, des célébrations de cette investiture, il y a toute cette histoire derrière. Je pense que la situation française est différente, notamment à cause, pas à cause de l'histoire, à cause de la géographie. Cet ancrage dont peut se revendiquer Amanda Gordman, en France, il est un peu biaisé par cette dichotomie, que j'évoque aussi dans l'ouvrage, entre la France hexagonale et les territoires qu'on a appelés les territoires d'outre-mer. Donc, on sait que la colonisation française, je ne sais pas moi, dans les Amériques, commence dès le XVIIe siècle. On sait que, je crois que la Martinique, c'est à partir de 1635. Il y a la colonisation aussi dans l'océan Indien. Enfin, toutes ces choses-là se sont produites en dehors de l'hexagone. Donc, je pense qu'il y a une question, enfin, une psyché nationale qui n'arrive pas à lier, à réunir, à réconcilier cette histoire hexagonale avec l'histoire extra-hexagonale. Et en plus, dans cette question coloniale qui englobe la question de l'esclavage, il y a ces territoires qui ont acquis une indépendance et les territoires qui n'ont pas acquis l'indépendance. Donc, il y a toujours une ambiguïté. Qui est la France ? Qui fait la France ? On ne sait pas. Donc, je pense que mon ancrage français, il est un peu différent parce qu'il y a une partie de ma famille, de ma généalogie qui manque en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ayant fait partie de l'Empire colonial et la Côte d'Ivoire en tant qu'État-nation qui est indépendante depuis 1960. Et donc, à mes yeux, si pour les Africains-Américains, il y a peut-être une impossibilité d'un ailleurs, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé dans les Amériques, d'où sommes-nous venus ? Est-ce qu'il est possible de retracer les origines et les trajectoires ? Non. Peut-être qu'il y a ce qu'on a appelé la créolisation et l'acceptation de cet ancrage sur le territoire des États-Unis. Je pense que dans mon cas et dans le cas d'autres personnes, il y a ces doubles appartenances. Pour moi et pour ma famille, la Côte d'Ivoire, c'est concret. C'est un État-nation. On sait d'où on vient. On a une généalogie qui peut être un peu perturbée, évidemment, mais l'Afrique n'est pas un mythe. L'Afrique, c'est ma mère. La Côte d'Ivoire, c'est ma mère. Ce n'est pas un fantasme. Ce n'est pas un point d'interrogation. Donc, je pense que pour ma part, j'aurais toujours à la fois une ambiguïté et une ambivalence qui pour moi n'est pas problématique par rapport à la question de l'unicité. Je n'ai pas besoin d'une seule racine, d'une seule origine. Il y aura la Côte d'Ivoire de mes parents. Il y a la France de ma naissance. Il y a tous les autres pays que j'ai habités et ça me va très bien comme ça, en fait. Et que la France, c'est ça qui peut vexer peut-être les gens ou la République. Ce n'est pas seulement faire le constat d'un État administratif. Quand je parle de fait, c'est juste qu'il se trouve que. Il se trouve que. Et j'ai l'impression qu'on demande toujours au même type de population de faire allégeance et de parler d'amour et de parler de patriotisme. Moi, il se trouve que je suis française. J'ai l'amour, bien sûr, de mon lieu de naissance, mais je veux dire, il n'est pas démesuré. Il peut être critique. Et je ne comprends pas pourquoi la France devrait rester si jalouse. Puisque d'emblée, il y a plusieurs lieux. Et en tant que, ça sera mon dernier mot, en tant que spécialiste de la diaspora, le concept de diaspora dans la théorie est justement l'opposition, l'antithèse au modèle de l'État-nation. La diaspora, c'est le transnationalisme, l'internationalisme, qui n'empêche pas des affiliations locales, nationales. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est le plus grand. Et donc, je dirais que la France, c'est petit, c'est un point dans mon univers parmi d'autres points. Un point d'importance. Je me dis que peut-être que j'aurais réglé ces questions seulement, ou ces questions seront réglées seulement à ma mort. Je m'interroge sur l'endroit où je voudrais être enterrée. Si je devais choisir. Si on veut m'enterrer quelque part, mais je ne sais pas où je voudrais être enterrée. Je pense que le lieu où je serai enterrée sera le lieu de, je ne sais pas, le lieu du chez-soi ou de la maison. Et je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore où ce sera. On espère juste que c'est dans très, très longtemps. Je ne voulais pas sombrer dans ce... Mais vous voyez, intellectuellement, où est-ce que l'histoire se terminera ? Où est-ce que je prendrai racine ? Mais pour l'instant, les racines, elles ont déjà pris, mais dans plusieurs endroits. Et ce n'est pas grave. La France, je la trouve jalouse. Je suis française, c'est un fait. C'est concret, c'est administratif. J'ai un passeport français. Je suis libre de voyager dans plusieurs endroits du monde. Si j'avais un passeport ivoirien, j'aurais une liberté de mouvement très limitée. Donc, j'ai très conscience de ça. Mais je ne comprends pas les demandes d'amour et les demandes d'exclusivité, alors que l'histoire n'est pas exclusive. Et il faut faire avec. Je n'ai pas à choisir entre mon pays de naissance et le pays de mes parents. Et je veux dire, même la Côte d'Ivoire en tant qu'état-nation, ça ne veut rien dire. En fait, les nations ne m'intéressent pas. À part les petites. À part les petites qui n'auraient pas dû exister, qui sont nées d'une... Comme le Liberia que vous avez étudié, n'est-ce pas ? Voilà, le Liberia, Haïti, les petites nations qui n'auraient pas dû exister, les petites nations qui sont nées d'une révolution, d'une résistance, celles qui n'ont pas de pouvoir. L'Irlande. Et quand je dis pas de pouvoir, ce n'est pas du tout pour manquer de respect à ces nations, mais celles qui n'ont pas été dominatrices. Voilà, c'est les seules nations qui m'intéressent. Je donne à présent la parole à ma collègue, à docteur Lucille Toth. Dans votre livre, vous faites une vive critique de l'université française en évoquant votre parcours et la manière dont vos intérêts de recherche ont été accusés de racistes, de communautaires, en gros d'anti-républicains français. Surtout lorsque vos intérêts se concentraient sur l'islam. Vous partagez même ce courriel glaçant reçu après votre entrée en poste qui remettait en question votre légitimité d'enseignante à cause de votre couleur de peau, de votre religion et de votre identité extra-française, comme vous le dites. Plus récemment, le président Emmanuel Macron a accusé à plusieurs reprises les universitaires d'être islamo-gauchistes ou encore de diviser le pays par leur philosophie antiraciste. Aujourd'hui, vous-même professeur à l'université, voyez-vous une évolution dans les mentalités académiques et intellectuelles ou observez-vous une réelle rupture, soit avec le monde non académique, soit en son sang, entre différentes écoles de pensée. Alors, merci pour cette question. C'est vrai que si je devais faire un état des lieux sur l'université française aujourd'hui, je pense que plusieurs points pourraient être évoqués. Je pense qu'effectivement, il y a peut-être une fracture et une rupture qui, à mes yeux, est d'ordre générationnel. Il y a vraiment une vieille garde conservatrice près de la retraite ou peut-être un peu moins près de la retraite si les régimes de retraite sont réformés comme il en est question actuellement. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment une vieille garde qui s'accroche, qui tient bon. La vieille garde n'est pas seulement composée de personnes âgées. Il y a aussi, on peut être très, très conservateur et assez jeune. Il y a des pétitions qui ont été signées, il y a des tribunes qui ont été publiées et qui ont circulé dans les journaux mainstream. Et à cela s'opposent deux nouvelles générations de chercheurs et de chercheuses qui, quand même, font bouger les choses, qui se débattent, qui répondent, que ce soit au président de la République ou au ministre de la Recherche ou au ministre de l'Éducation nationale à l'époque qui s'est beaucoup exprimé sur des questions qui relevaient du domaine de l'université et de la recherche, c'est-à-dire au-delà de son portefeuille. Donc, il y a quand même eu ces mobilisations. Donc, je pense que c'est un peu... C'est mitigé. Mais ça avance et j'ai l'impression que c'est quand même mieux que, je veux dire, à mon époque, il y a 20 ans, où là, j'ai vraiment senti la solitude. C'est aussi... Cela a aussi expliqué pourquoi je me suis expatriée et qu'il y avait vraiment beaucoup de choses qui n'étaient pas institutionnalisées, qu'on laissait de côté comme ça. Et ce qui a fait que quand il y a eu ces mobilisations les dernières années, suite aux critiques qui émanaient du gouvernement, moi, ça m'a rappelé qu'à un moment, l'université elle-même faisait cela. Donc, si aujourd'hui on s'étonnait ou on déplorait les critiques et les formules qui venaient de la présidence ou du gouvernement, moi, je me souvenais qu'à mon époque, on n'avait pas besoin du président ni de ministre pour parler d'islamo-gauchisme ou pour parler de racisme et que l'université, enfin, ses membres, étaient très capables de le faire. Donc, c'est peut-être peut-être que ça me soulage de voir que maintenant, au sein de l'université, il y a cette résistance, mais je me souviens très bien des années où l'université n'était pas du tout et pas ouverte sur ces questions et qu'elle ne s'est pas du tout mobilisée pour ses mécanismes, enfin, contre ses mécanismes d'exclusion. Benjamin vous a interrogé sur la singularité de l'utilisation du pronom « je » dans un travail universitaire. Je voudrais à présent aller encore un petit peu plus loin dans l'intime pour vous entendre sur la place de votre corps dans vos recherches. Je constitue mon objet d'étude, écrivez-vous, à la manière de Montaigne qui disait « je suis moi-même la matière de mon livre », à la manière également de tous les écrivains et toutes les écrivaines issus de contextes minoritaires, queer, racialisés, minorés. Le corps et sa présence physique dans des contextes minoritaires ne peuvent plus être envisagés en deçà de la pensée. La marque de l'Afrique est gravée dans les corps, poursuivez-vous. Comment avez-vous écrit avec et depuis votre corps, Maboula Samara ? Merci pour cette question, Lucine. Je ne sais pas si je pourrais vous répondre de manière satisfaisante, mais je pense que, comme vous l'avez dit, toute la littérature, là je parle de la littérature universitaire qui est venue, qui a émergé des marges. Toute la réflexion produite, je veux dire, moi, le féminisme noir aux États-Unis est vraiment le courant intellectuel et politique, voire artistique, qui m'a donné à voir d'autres façons d'appréhender le monde, d'analyser le monde, d'écrire sur le monde. Donc, dans la tradition féministe noire étatsunienne, l'utilisation du jeu est une des données fondamentales. Ce geste-là, il existe depuis longtemps. Donc, en cela, ce que je fais n'a rien de novateur. Mais je pense que, dans mon esprit, il a fallu quand même m'interroger, évoquer, écrire sur le fait que, oui, que se passe-t-il quand j'entre dans une pièce ? Que se passe-t-il au-delà du niveau d'abstraction qui est nécessaire au niveau de la théorie ? Il y a des choses qui sont très palpables, très concrètes. Que se passe-t-il quand le regard se pose sur vous ? Que se passe-t-il quand vous allez au travail et que vous entrez, je ne sais pas moi, dans un amphithéâtre pour donner un cours magistral et qu'on n'a pas imaginé que vous puissiez être la donneuse de ce cours magistral ? Qu'est-ce que se passe-t-il quand vous entrez, je ne sais pas, dans un bureau ? Que se passe-t-il face à la police ? Voilà, ça, c'est concret et c'est avec le corps. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas être noir, être blanc, être un homme, être une femme, être cis, être trans. Et je pense que justement quand on apprend de tous ces savoirs produits par les marges, la question transgenre, par exemple, que se passe-t-il quand un corps trans arrive dans un espace ? Et là, ce n'est pas seulement que des mots, ce n'est pas seulement des traités ou des ouvrages, des réflexions, des essais. C'est une expérience personnelle et cette expérience personnelle doit être prise en compte. Parfois, il faut la vivre pour comprendre. Il faut la vivre. Ça ne veut pas dire que si on ne la vit pas, on ne peut pas la comprendre. Mais je pense que la vivre ajoute quelque chose et ce quelque chose peut faire partie de cette réflexion. Donc moi, il a été question d'assumer ce corps et l'importance de ce corps, la vision, le regard porté sur ce corps. Et ces visions et regards structurés par l'histoire, c'est ça. Ce n'est pas seulement être, c'est être dans un contexte et avec un contexte, avec toutes les nuances locales que ça peut impliquer. si je me trouve aux États-Unis, ce n'est pas la même chose que si je suis dans un Caraïbe ou si je suis sur le continent africain ou sur le continent européen ou peut-être même en Asie que je ne connais pas. Ça compte. Mais il y a quand même une sorte presque d'universalité, de transnationalisme, de cette vision du corps. Jusqu'à ce que je parle dans un endroit donné, si je suis ici à Columbus, jusqu'à ce que je parle, on ne sait pas que je suis française. On ne sait encore moins que je suis ivoirienne et que se passe-t-il. Quel corps est-ce que je représente dans cet espace public et que peut-il arriver à ce corps ? J'ai la chair de poule. Bref. Vous proposez une véritable bibliographie afro-diasporique. Vous parlez de Maryse Condé, de Saidi Hartmann, de Leonora Miano, mais aussi de Ministère Amère, de La Rumeur, de Kazé et de bien d'autres groupes de rap qui ont raconté, écrit et créé une pensée afro-diasporique. Vous expliquez que le rap et la culture hip-hop a largement contribué à votre développement intellectuel. Pouvez-vous élaborer sur ce corpus qui a fondé votre pensée ? Alors, en fait, quand j'écris sur cela dans le chapitre 3, j'essaye en fait juste de réconcilier plusieurs parties de ma vie. Comme je l'ai évoqué un peu tout à l'heure, l'entrée dans le milieu universitaire, c'est une entrée tardive dans ma vie, parce que je viens d'un milieu social qui n'était pas du tout universitaire. Donc, l'élévation sociale, elle a eu lieu par l'enseignement, par l'accès à ces études poussées. Donc, quand moi, j'arrive dans le milieu universitaire, je viens d'ailleurs. Et dans cet ailleurs dans lequel j'ai grandi et évolué, j'écoutais du rap. J'écoutais beaucoup de rap. Et j'en avais peut-être assez de devoir cacher cela, comme si toute la culture hip-hop était une culture des marges, une culture des cités, une culture des pauvres, une culture des immigrés ou des enfants immigrés qui n'avaient pas sa place. Et que si on est une vraie intellectuelle, une vraie universitaire, on n'a pas été nourri par le rap. Et moi, je dis que ce n'est pas vrai, que moi, le rap a été aussi important que les féministes noires que j'ai citées tout à l'heure ou que mon attrait pour, je ne sais pas, une mariscondée. Et je trouve également que dans le discours public, dans les débats publics, on a cette vision du rap, de la banlieue, qui est complètement fantasmée. Qui est complètement fantasmée. Et même dans le milieu universitaire, parfois, évidemment, il y a des sociologues, il y a des gens qui s'intéressent à ces territoires marginalisés, à ces cultures qui viennent de la marge et qui regardent un peu ça de haut, de loin, toujours avec cette distance et cette froideur. Alors que moi, c'était juste ma vie. C'est tout. Toutes les personnes, tous les artistes que vous avez évoqués, voilà, soit je les ai écoutés, soit je les ai côtoyés. Enfin, pour moi, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire de connaître un danseur, une danseuse, un rappeur ou quelqu'un qui faisait du graphe. C'était des amis. Ce n'était pas juste un objet distant. Et je trouve aussi que dans ces conversations actuelles, qu'on présente souvent et qu'on traite comme récentes et nouvelles, je me dis qu'il y a tellement de choses qui ont été dites, qui ont été, je ne sais pas moi, graphées, qui ont été jouées, qui ont été dansées depuis longtemps, avant qu'elles atteignent le mainstream. Donc en termes de narration, par exemple, quand tout à l'heure vous aviez évoqué l'utilisation de jeux, il y a plein de jeux dans des textes de rap très importants qui dissèquent depuis les années 1980, les questions de la double culture, la question du déracinement, la question du décalage qui se creuse entre les parents qui viennent d'un lieu et les enfants qui naissent dans un autre. Et les incompréhensions, la perte de la langue, la honte, voilà, tous ces drames intimes, mais ça a été rapé depuis longtemps. Donc je me dis, il y a plein de choses à propos desquelles le mainstream est en retard. Dans le rap, il y a plein de pépites. Il y a plein de pépites. Et ça, ça m'a construit autant que d'autres choses beaucoup plus classiques et universitaires. Moi, si je fais une thèse, si je rédige une thèse sur la nation d'islam aux États-Unis, le mouvement Rastafari à Jamaïque, c'est parce que j'écoute du rap et du reggae et que dans le rap, on parle souvent de la Nation of Islam, on parle de Malcolm X, on parle de Louis Farrakhan ou de plein de choses. Dans le reggae, on parle toujours de Heidi Silassi, par exemple, Rastafari. Donc voilà, qu'est-ce que c'est, pourquoi il y a des Noirs de Jamaïque qui ont cru qu'Aïdé Sélassi ou qui continuent d'ailleurs à croire en la divinité d'Aïdé Sélassi ? Qu'est-ce que c'est que l'Éthiopie ? Qu'est-ce que c'est que cet empereur qui est couronné en 1930 dans un faste qui n'est pas du tout associé au continent africain qui est principalement, qui se trouve sous le joug de la domination européenne ? Et c'est comme ça que je pense. Mais ça part d'une passion pour le reggae. D'une passion pour le reggae. Voilà. La langue anglaise ne m'appartient pas, écrivez-vous. Elle ne me doit rien et je ne lui dois rien en retour. Les choses sont alors tellement plus simples. Plus loin, vous ajoutez, en anglais, je suis libre. Ce qui est marquant de votre rapport à l'anglais, c'est que c'est non seulement le manque d'affect qui la rend pratique, donc elle n'est pas le français, cette langue qui vous est refusée par votre nation. L'anglais n'est pas non plus le du oula, la langue de votre mère. Mais il me semble surtout que l'anglais est la langue de la théorisation de la question noire et diasporique. Les études africaines-américaines ont créé une langue, un vocabulaire et une pensée pour réfléchir ce que la France refuse. Est-ce qu'aujourd'hui, le français peut jouer ce rôle ? Voyez-vous une évolution dans la langue française qui vous permet de penser la question raciale depuis et avec elle ? Alors ça aussi, c'est une question complexe. Je pense que oui, il y a de l'espoir. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a encore ce lexique, ce lexique qui est le reflet d'une sorte d'un ordre politique qui passe aussi par la linguistique, en fait, ce qu'on peut dire, ce qu'il est possible de dire. Je pense qu'aujourd'hui, moi, je me sens peut-être plus forte pour peut-être utiliser des termes, imposer des termes. Mais c'est encore de l'ordre de la bagarre. Ce n'est pas naturel. Moi, je resterai de la génération qui a dû aller ailleurs pour entendre d'autres termes, que ce soit depuis la langue anglaise. Mais quand j'arrive aux États-Unis, il y a aussi des Français qui sont aux États-Unis. Marie Scondé, elle est aux États-Unis. Et quand je lis avec elle, je lis en français. Quand je prends le séminaire d'Edouard Glissant, que je ne connais absolument pas, je lis aussi en français. C'est avec lui que je lis, par exemple, le cahier d'un retour au pays natal pour la première fois, auquel je ne comprends absolument rien et à propos duquel, je me dis, là, j'ai vraiment l'impression qu'il se passe quelque chose. C'est une langue, mais il y a toute une série de références que je ne connais pas et donc, je n'arrive pas à comprendre de quoi parle Césaire. La première fois que je lis le cahier, vraiment, je le dis sans doute, je ne comprends pas, mais je ne comprends pas la langue, même si elle est en français. Je ne comprends pas ces va-et-vient, je ne comprends pas ce tourbillon. Je ne comprends pas cette beauté, mais depuis, évidemment, il faut lire le cahier une fois par an et c'est incroyable, mais il a fallu faire quelque chose. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que le défi, c'est peut-être d'utiliser systématiquement cette langue qui existe ou qui est à créer dans le contexte français hexagonal. Et c'est encore une bataille, mais je pense que c'est ce qu'il faut faire et je pense que c'est ce qui m'a amenée vraiment un plus grand intérêt pour la question de la traduction. Et en ce moment, par exemple, je traduis, je deviens traductrice parce qu'il faut trouver les mots, il faut trouver les formules, il faut les imposer, il faut les faire circuler, il faut les faire accepter, il faut qu'elles arrêtent de devenir exotiques. Il faut faire... Parce que cet exotisme, c'est comme si il leur envoyait sans cesse le message que c'est des choses qui se passent ailleurs. Mais parfois, l'exotisme, on n'a même pas besoin de passer par la langue anglaise. Je pense que si, par exemple, on regardait le créole français, il y a plein de choses. Est-ce que le créole est-il français ou non ? Et s'il est français, si ces territoires dont on parle sont français, ce n'est même pas étranger. Il y a des choses qui existent et qui sont déjà pratiquées. Je pense à un livre, par exemple, que j'ai lu il y a ces dernières années qui m'a beaucoup marquée. C'est le livre, un roman de Marlon James, cet auteur jamaïcain qui vit depuis des années aux États-Unis. Il a un livre qui s'appelle A Brief History of Seven Killings, qui est incroyable. C'est une histoire de la Jamaïque, ça parle de Bob Marley. C'est très bien. Ce livre a gagné beaucoup de prix internationaux. Il a été traduit en français et je me suis intéressée à la traduction de ce livre. J'ai trouvé qu'il y avait une occasion qui avait été marquée. Dans le livre de Marlon James, il y a des pages et des pages qui sont rédigées en créole jamaïcain. Mais dans la version française, il a été difficile de rendre ce créole jamaïcain. Donc on a essayé de prendre des sortes de formes de parler français, mais qui viendraient, par exemple, des petites gens, ça va être des « je te dis ». Mais on n'a pas pensé aux créoles francophones. On n'a pas pensé à ça. Alors qu'il y a des mots de créole qui sont passés dans la langue française aujourd'hui, si on parle, je ne sais pas moi, de quelqu'un comme Aya Nakamura, tout cet argot, il est mélangé de plusieurs. Il y a des mots en créole, il peut avoir des mots en arabe, il peut avoir des mots même en bambara ou en wolof. et c'est ça qu'on a créé. Et il faudra s'intéresser à ça, respecter cela, au lieu de dire qu'Aya Nakamura a assassiné la langue française. Elle est peut-être à la pointe de ce nouveau français qui est le fruit de ces histoires. Donc je pense que oui, il y a des soirs, mais voilà, juste pour dire que je m'intéresse de plus en plus à la question de la traduction. Comment on peut le dire ? Comment on peut le dire sans garder des anglicismes, parce que ces anglicismes renvoient toujours à un ailleurs alors qu'on est le pays de l'académie française. Pour dire que je porte l'académie française dans mon corps, dans mon corps, de l'absurde, dans mon cœur. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un pays qui associe beaucoup l'identité française à la question de la langue française. On a donc l'académie française, cette police de la langue et par contre, il y a des mots qu'on n'arrive pas à intégrer. Et ces mots souvent renvoient à une forme de marginalisation. On ne dit pas homosexuel, on dit gay, comme si gay n'était pas français. On ne dit pas noir, on dit black. On va dire on a gardé queer. Voilà. On ne dit pas... Alors, il y a des mots qui existent. Par exemple, quand on va parler de l'histoire de l'esclavage, en France, on va souvent parler des plantations. On dit les plantations. Si on va dans les antifrançaises, notamment, on ne parle pas de plantation, on parle des habitations. C'est ça le terme qui est utilisé. Les habitations. On va parler des plantations de coton. Ça, c'est les images d'Hollywood. Les habitations, c'était le sucre, c'était la canne à sucre. Le symbole, on va dire, c'est plus, pour la France, en tout cas, les possessions françaises, plus la canne à sucre que le coton. Les champs de coton, mais ce n'est pas les champs de coton, ce n'était pas la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe ou la Réunion. Il y avait le Rom. Je pense que c'est important de tenir bon. Je pense qu'on le fait. Ça va de mieux en mieux. Léonora Miano explique l'afropéanité de la manière suivante. Édite afropéenne, une personne d'ascendance subsaharienne née ou élevée en Europe. Ce terme semble réconcilier ce que vous définissez si brillamment comme l'indigénisation de la question noire à l'intérieur même de l'Europe. Ce terme d'afropéen, afropéenne permet-il une vision davantage intersectionnelle de l'européen d'aujourd'hui ? Je ne sais pas si je dirais que c'est une vision un peu plus... Ce n'est pas seulement intersectionnelle, même si c'est intersectionnelle. Je dirais que c'est tout simplement une vision plus proche de la réalité. C'est peut-être, là encore une fois, trouver un terme, dire, nommer la réalité des expériences. des personnes d'origine africaine, subsaharienne ou non, sur le territoire français hexagonal. C'est-à-dire la question de l'indigénisation, au sens littéral, des personnes qui sont nées sur le sol européen, sur le sol français, ou des personnes qui sont arrivées, je ne sais pas, à trois semaines, trois mois ou trois ans. C'est-à-dire des personnes qui ne s'inscrivent pas uniquement dans le cadre de l'immigration. C'est ça. On va dire, les immigrés, c'était nos parents. Et je ne suis pas du tout en train d'établir une hiérarchie. Je suis juste en train d'essayer d'être plus précise dans les termes. Quand on parle d'immigration en France, pour moi, c'est une sorte de paravent pour parler de la question raciale dont on ne veut pas parler. Quand on parle des immigrés, on n'est pas en train de parler de l'immigration portugaise, qui est l'une des, comment dire, des immigrations les plus importantes en France aujourd'hui encore. Quand on parle des immigrés, en vérité, on parle des personnes négativement racialisées qui sont visiblement, qui seraient visiblement extérieures, celles qui ne seraient pas indigènes. Mais en vérité, la question de l'indigénisation, elle est cruciale parce que c'est elle qui révèle la réalité des expériences. On ne parle pas d'immigration, on parle de race. Quand on parle des immigrés, des enfants d'immigrés, des immigrés de la deuxième génération, troisième, quatrième ou dixième, on parle des personnes qui sont impossibles à intégrer ou envisager comme faisant partie du corps de la nation. Donc je pense que afropéens ou afropéennes, c'est un terme qui marche parce qu'ils nomment. Et ce que m'avait fait remarquer une artiste et écrivaine et militante afro-féministe du nom de Anne-Julie Chalut, c'était que pour elle, l'identité afropéenne, elle élargissait le débat, que ce n'était pas seulement être afro-français parce qu'encore une fois, il y a cette notion que la France, c'est trop petit, la France, ce n'est pas assez. C'est un continent. Afropéens, au moins, ça met deux continents, l'Afrique et l'Europe, terme à terme, à égalité. Ce n'est pas l'Afrique, l'Afrique, le continent entier et la France, un pays. C'est un peu déséquilibré normalement. Donc, Afropéens, Anne-Julie Chalut me disait que, et je trouvais que cela était intéressant, ça ouvrait un peu, c'est plus large. Mais la question de l'indigénisation, effectivement, je trouve qu'elle est clé. On parle de personnes qui sont là et depuis parfois plusieurs générations qui peuvent, qui ont pris racine ou qui commencent à prendre racine ou qui ont pris racine depuis plusieurs générations, il va bien falloir les nommer. On ne pourra pas se cacher éternellement derrière le terme immigration. Et c'est intéressant de voir qu'aux États-Unis, la première génération de, on va dire, de nouveaux citoyens d'origine étrangère, on dit « first generation ». En France, on est à deuxième génération, troisième génération, mais de la nationalité d'origine. Il n'y a jamais de première génération de Français. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que cette identité française est le prix et le graal. Ce n'est pas ça. C'est juste nommer l'expérience. Moi, je veux bien qu'on parle de la Côte d'Ivoire puisque la Côte d'Ivoire fera toujours partie de moi. Mais le fait est que je suis née à Paris. Le fait est que je connais très mal la Côte d'Ivoire. Le fait est que je ne parle pas à Joula. C'est ça. Et ça ne veut pas dire que je rejette, mais ça veut dire que la Côte d'Ivoire, je la traiterai à ma façon. C'est compliqué, en fait. Comme si je voulais être ivoirienne, mais comme je veux. Je veux être française, mais comme je veux. Et si, par exemple, je décidais de m'installer aux États-Unis de manière permanente et que je faisais l'acquisition de la nationalité étatsunienne. Donc voilà, maintenant, je serais d'un coup d'un seul étatsunienne et ça effacerait la France et ça effacerait la Côte d'Ivoire. Et donc, un peu, ça renvoie à ce dont on discutait tout à l'heure, Benjamin, ça n'a pas tellement de sens, ces nationalités. Parce qu'en vérité, je pourrais en obtenir d'autres dans ma vie. Et ça n'exclut pas l'investissement, l'attachement. Mais imaginez, les États-Unis, en tant que nation-État, disparaissent aujourd'hui. Ce pays qui a existé n'existe plus. On connaît des pays qui ont existé, des pays qui ont été créés. Je ne sais pas moi, il y a eu l'éclatement de l'Union, de l'URSS, par exemple. Maintenant, il y a des pays qui ont... Donc, ça change. Ce n'est pas grave. Et je pense que peut-être que les personnes qui sont issues d'une diaspora ont conscience de ça depuis longtemps et qu'elles sont plus flexibles dans les définitions et qu'elles savent que ce n'est pas grave, les frontières. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Maboula Soumanro, pour nous parler de votre brillant essai Le triangle hexagone réflexion sur une identité noire. Alors, de notre prochaine émission, nous aurons très bientôt la joie de nous entretenir avec Harry Roselmack au sujet de son recueil Nouvelles d'après 20 heures publié chez Auteur du Monde. En attendant cette prochaine rencontre, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et à regarder nos précédents entretiens sur le site de la Villa Albertine, le site des services culturels de l'Ambassade de France aux Etats-Unis. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous avec French Press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501